Bonjour, bonjour, bonjour. Ça va ? Ça va et toi ? Très bien. Ouais, depuis la dernière fois. Bah ouais, ça fait un an et demi peut-être. Ouais, un peu plus ou un peu plus d'un an peut-être. Bienvenue. Merci, merci, merci. On a une petite vue sympa. J'ai vu ça, c'est dingue ici. Il me semble que c'est l'observatoire de la Sorbonne qu'elle avait en plus. Ouais, superbe. Petite vue sympathique. Trop bien. Tu veux aller te maquiller ? Allez, on va se maquiller. Toi, tu y es déjà passé ? Moi, moi, c'est déjà fait. Et toi, tu passes ta vie maquillée ? C'est ça, mais c'est ça. Je me démaquille jamais. Il y en a plein sur les oreillers. T'as un peu plus de temps en France ces derniers jours ? Un peu, ouais. Si, si, un peu. Le plus gros du temps, c'est quand t'es en repos ? Ah, c'est plutôt Cologne, ouais. J'essaie de passer le temps là-bas. C'est là que je suis plus tranquille, en plus, comme personne me reconnaît. C'est tellement chouette. C'est un autre cadre. Je vais faire mes courses, c'est trop bien. Car qu'à Paris, si tu te balades, faire tes courses, ce sera pas le même. Ouais, mais je le fais d'ailleurs. Je vais faire mes courses à Paris. Je vais bien voir la tête des... Les gens me disent, mais qu'est-ce que vous faites là ? Comme vous, j'achète des yaourts. C'est bon ? Merci. C'est beaucoup mieux qu'avant. Merci. Bien joué. Bonjour Thomas Pesquet. Bonjour Hugo. Ravi d'échanger ensemble. T'es prêt ? Ouais, je suis prêt. On peut partir du coup. La planète. Un symbole planète. Ouais. Alors, il y a quelques jours en fait, en préparant cette discussion-là, je suis tombé sur un quiz qui consistait à reconnaître des lieux, ça peut être une ville, un pays, un lieu connu, à partir d'une photo vue du ciel. Tu connais mieux que personne la Terre vue du ciel. Je te propose qu'on essaie de jouer ensemble. Ok. En 60 secondes, tu vas essayer d'en trouver un maximum. D'accord. Soit tu le trouves, si tu le trouves pas, tu peux dire passe, il y en aura d'autres derrière et on va essayer de voir combien tu peux en trouver. Ok. T'es prêt ? Ouais, c'est parti. C'est parti. Allez, bon, Paris, Argue de Triomphe, c'est facile. Très bien. Ça, c'est… est-ce que c'est l'embouchure de la Méditerranée avec… Détroit-Gibraltar. Détroit-Gibraltar. Ok. Là, on a les pyramides. Enfin, c'est l'équerre avec les pyramides. Avec le Nil, aussi. Là, Mont-Saint-Michel, facile. Exactement. Ça… Hum… Ouais, ça, je sais pas. Ça ressemble un peu peut-être à l'Amérique du Sud, mais je sais pas où c'est. Ouais, c'est l'Amazone. La suivante. La suivante. La suivante. Écoute, ça, c'est de nuit… Ah, c'est la Corée du Nord, la Corée du Sud. Exactement. Séoul qui est là et Pyongyang, la petite tâche. La différence des éclairages qu'on voit. Ouais. La suivante. La suivante, c'est le Palm Jumeirah, c'est Dubaï. La suivante. La suivante. Ça, c'est Rouen, je crois. Oui, très bien. Ça t'évoque quelque chose. Ouais. Ça, c'est la botte, l'Italie, il y a Rome, Naples, les Pouilles. Parfait. Celle-ci, peut-être un peu plus compliquée. Ouh là, celle-ci, c'est un peu chaud. Paysage de montagne. Muraï de Chine, peut-être ? Ouais, exactement. Très fort. Parfait pour l'instant. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Ouais. Non, ça, je sais pas. Je dirais Asie du Sud-Est. Ouais, c'est le Japon. Et une dernière, peut-être, ici. Ça, je dirais dans les pays qui finissent en ce temps. Enfin, dans les autres, dans Kyrgyzstan, etc. Exactement. Et effectivement, la dernière photo, celle qu'on voit ici, c'est la mer d'Aral. Et c'est une photo. Donc là, il y avait un petit piège. C'est une photo qui date de 2000. Je précise du coup 2000, parce qu'effectivement, aujourd'hui... Ça ressemble pas du tout à ça. Ça ressemble pas du tout à ça. Ça ressemble plutôt à ça. Ouais. On voit la différence frappante en une vingtaine d'années. Pour le contexte, à l'époque, c'était le quatrième plus grand lac de la planète. Sauf que les autorités ont détourné une partie des fleuves pour irriguer leur culture. Donc, ont privé ce lac d'eau. Est-ce que t'as pu voir, de ton côté, les conséquences de l'activité humaine sur la planète ? Ouais. On voit ça, ouais. On voit la pollution. On voit la pollution des rivières, des embouchures des grandes villes. On voit la pollution de l'air. On voit les coupes dans la forêt amazonienne. Surtout, ce qu'on voit, moi, je trouve, c'est les phénomènes climatiques extrêmes qui se renforcent. Tous les étés, on a des méga-feux. Alors, c'est pas forcément toujours en France, heureusement, mais c'est en Méditerranée. C'est au Canada cet été. Ça, clairement, ça augmente et tu le vois à l'œil nu et c'est super impressionnant. Et on est parfois même activé dans la station spatiale par le centre de contrôle quand il y a une catastrophe quelque part et qu'on peut avoir une orbite qui va nous la faire survoler et que ça peut peut-être aider les services de secours au sol ou les gens qui ont envie de comprendre ce qui se passe ou qui ont envie d'aider. Et donc, on l'a sur l'emploi du temps et on essaie de faire notre mieux, évidemment, pour documenter, faire des photos, renvoyer aux gens qui ont essayé de faire face à tout ça. On va pouvoir voir la question suivante. Rejouer. Allez, c'est parti. Les symboles, je te laisse appuyer. J'ai toujours rêvé de faire ça. Alors, on va voir sur quoi ça tombe. Là, c'est en l'occurrence, c'est un symbole, enveloppe, courrier. Un message, du coup, va s'afficher derrière ce symbole. C'est un email. Donc, je t'invite, si tu veux, à lire à voix haute. Salut, mon vieux Nix. Ça fait plaisir de te gérer. Je suis dans l'espace, tout roule. Peut-être dans le Lyon, toute la journée, aux ordres de Mission Control. Mais un peu de temps le soir pour regarder par la fenêtre et faire quelques vols acrobatiques en cabine. Il y a quelques virages que je prends un peu trop à fond. J'ai déjà quelques crashs au compteur, mais ça passe. Je vous fais des bises à tous et hasta la proxima, Thomas. Et justement, donc, ce fameux Nix, Nicolas, son vrai nom, c'est un de tes meilleurs amis. Et quand on lui a dit qu'on allait te recevoir, il a proposé de te laisser un petit message. Une petite vidéo, donc on va pouvoir te la voir tout de suite. Salut, Tom Tom. Alors ça y est, tu racontes ta vie. Ben écoute, c'est une super idée parce que ta vie, elle est super inspirante. En tout cas, moi, tu m'as toujours inspiré depuis 25 ans qu'on se connaît. Dans toutes nos péripéties, tu es toujours celui qui fédère et puis aussi celui qui apaise les situations, qui calme le jeu. Et je sais qu'on en a eu parfois des situations avec des mecs assez énervés. Merci pour tout. On est super fiers de toi. Continue de nous faire rêver. Et puis même si maintenant, tu vises la lune, la vraie question, c'est quand même quand est-ce qu'on l'a fait cette transat avec Gwendal ? Allez, la bise et à très vite pour la suite des aventures. Trop bien. Il parle de faire une transatlantique, il parle aussi du fait de viser la lune. Quand tu as des objectifs aussi importants d'un point de vue professionnel, comment tu arrives à concilier une vie pro et une vie perso ? Est-ce que c'est jouable déjà ? C'est difficile, ouais. C'est difficile. Ce n'est pas un emploi très family friendly d'être astronaute, c'est sûr. Donc non, c'est difficile de trouver sa place. Il y a du risque aussi. Tu sais, les gens, ils ont peur pour toi en vrai. Quelque part, on n'en parle pas trop parce qu'on n'a pas envie d'en parler, tu vois. On dit toujours non mais ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, tout va bien se passer. Mais à un moment, tu as envie de parler du cas où ça se passe mal. Si tu veux, attends, laissez-moi un peu parler de ma peur. Et c'est vrai qu'il n'y a pas trop de place pour ça parfois, mais ça peut être difficile. Ça pose la question de la solitude. Quand tu es aussi loin, aussi haut, pendant aussi longtemps. Alors certes, tu n'es pas tout seul dans la station spatiale internationale, mais il n'y a pas forcément tes proches. Comment on affronte la solitude ? Il faut être occupé, en fait. Parce que quand tu n'as rien à faire, la station spatiale, c'est un peu une prison avec une belle vue, tu vois. Ce n'est pas la prison, évidemment, je ne compare pas, mais tu vois, tu es quand même enfermé dans un truc, tu tournes en rond. Ça reste un lieu qui est relativement petit. Voilà. Et en plus, plus tu as du temps, plus tu parles à ta famille, plus il te manque, plus tu vois que, je ne sais pas, ta petite fille grandit, fait ses premiers pas, etc. Alors que dès que tu as du boulot et que tu es à fond la caisse, là, tu as un peu moins le loisir de te laisser aller. On va passer à la question suivante. Je relance cette petite roue de symbole. Je change ma technique. Peut-être que ça va changer le... Ça va changer le résultat. C'est un 10 sur 10. C'est un 10 sur 10. Ça me plaît. C'est un symbole tableau. On a mis la main sur quelque chose. Je te laisse. Je crains le pire. C'est mes notes, ça ? Tes notes de CM1. Oh, la honte. Attends, mais il n'y a pas que des 10 sur 10 et des 20 sur 20. Alors, je précise quand même, il y a beaucoup de notes sur 10, là. Oui, oui. Il y a seulement, heureusement... C'est marqué sur 10. 9 sur 10. 9 sur 10. 8 et demi sur 10. Bon, ça va. Plutôt solide. Plutôt solide, oui. Admir en CM2. C'était quoi la matière, avec le recul, la matière la plus importante en cours pour faire ce que tu fais aujourd'hui ? Ça, c'est une question difficile. Tu sais, je pense que la vraie réponse à ça, ce n'est pas que j'essaie de te faire une réponse de normand, mais c'est que quelque part, tout était un petit peu important. Et c'est vrai, tu vois, je fais un métier scientifique et technique, c'est certain, mais je n'ai pas eu besoin d'être prix Nobel de physique, donc il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Tu vois, aujourd'hui, la partie où je partage ma mission, évidemment, il faut savoir un peu écrire, lire, etc. La géographie, on vient de le voir, c'est quand même un peu important. Tu vois, tous les trucs ont été importants. L'anglais, les langues étrangères, je ne t'en parle même pas. Le premier de la classe, mais un profil complet. C'est pas qu'un profil scientifique, il faut un peu tout, c'est quand même intéressant à voir. Il y a des profs, justement, qui t'ont marqué particulièrement, que ce soit dans les sciences au lycée ou autre ? Ouais, il y en a eu, alors j'ai beaucoup de… c'est fou, mais j'ai pas mal de souvenirs de plein de profs, il y en a eu plein, j'ai mon prof de maths de lycée qui s'appelle Monsieur Capelle, qui est vraiment un des premiers, qui m'a fait comprendre un peu la rigueur scientifique. Tu sais que les maths, c'était pas juste… on rigole, et que c'était… Ah bah très bien. Ça va ? Bonjour Thomas. Vous allez bien ? On est d'accord que c'était pas triché. Non, ça va, c'était pas triché. On l'a pas scripté. Moi je savais, il n'était pas de passage ici. On l'a pas scripté. Il était comment, Thomas Fesquet en cours ? Ah, Thomas, c'était quelqu'un de discret, d'une part, et extrêmement agréable comme élève. Il se mettait pas en avant, je pense qu'il était bien apprécié de tous ses camarades, il me semble honnêtement. Je trouvais aussi qu'à l'écrit, il était extrêmement clair. Si bien que quand tu faisais une faute, on la voyait clairement. C'était arrivé de temps en temps. Mais il avait une très bonne rédaction. C'est le souvenir que j'ai gardé de toi. Il rédigeait très très clairement, et il exprimait très clairement ses idées. Et quand on te revoit dans tes interventions, t'es toujours très pédagogue. Tu avais ça en toi, je pense, dès le début. Ce que je vous propose, c'est qu'on essaie de résoudre ensemble un problème de logique. On a un tableau, et on a, tout ça est très bien fait, des ardoises. Toi, t'as une table numérique, mais t'as des ardoises. C'est vraiment, on joue sur tous les tableaux, littéralement. Si Thomas, tu veux lire l'énoncé peut-être ? On a 5 fusées, A, B, C, D, E. Se dirige vers Mars à des vitesses différentes et constantes. Quelle fusée arrive la première ? La fusée A voyage à une vitesse 2 fois inférieure à celle de la fusée B. La fusée B est une vitesse égale à la somme des vitesses des fusées B plus E. La fusée C est 3 fois inférieure à celle de la fusée B. Et la fusée D voyage à une vitesse 4 fois inférieure à celle de la fusée E. Et la fusée E a une vitesse inférieure à celle de la fusée A. On voit les calculs. Alors, en fait, je cherche à voir si tout de suite, rien qu'en lisant le raisonnement, on voit la plus rapide. Donc, je vois que A est moins rapide que B. Donc, pour l'instant, B, c'est la plus rapide. B est aussi plus rapide que D, E. Donc, pour l'instant, B, c'est toujours la plus rapide. C est 3 fois inférieure à celle de la fusée B. C'est bon, B reste plus rapide. D, 4 fois inférieure à E. Mais D, E est forcément inférieure à B. Et E, inférieure à A, qui est déjà inférieure à B. Donc, en lisant l'énoncé, on sait que c'est B la plus rapide. En lisant l'énoncé avec un peu de réflexion. Non, mais je t'avais dit que t'allais prendre la revanche. Ouais, finalement, après des années, ça y est. Bravo. Merci beaucoup. Félicitations, félicitations. Non, mais je ne suis pas très étonné. Ce n'était pas le plus dur non plus. Il m'en a sorti des plus durs dans ma carrière. S'il suffit de ça pour monter dans la Station Spatiale Internationale, on s'est fait tour de là. On rassure tous les candidats, là, avec ça. Merci beaucoup, M. Capelle. Merci d'avoir accepté de venir pour moi. C'était génial. Thomas, bravo. Grand plaisir. Merci. C'est une petite surprise. Oui, voilà. S'il y a tous les profs et qu'il faut faire l'anglais, la géographie, la physique, tout ça, ça va quand même être... Ce serait incroyable. Non, mais ça me fait plaisir. Ce que je disais tout à l'heure, j'ai beaucoup de reconnaissance. Des gens comme M. Capelle, il y en a d'autres. Une prof d'anglais, une prof de... On passe à la question suivante ? Allez. Allez. Sablier. C'est un sablier. On a déjà fait sablier. C'est vrai qu'on l'utilise beaucoup aujourd'hui. C'est un accessoire quand même assez utile. Alors, le principe est très simple. Le sablier va s'écouler pendant 60 secondes. Et pendant 60 secondes, tu vas devoir répondre à un maximum de questions par oui, par non, ou passer si tu veux passer sur une question. Mais je vais te poser un maximum de questions en une minute. Ok. C'est vrai ? Ouais, je suis prêt. Est-ce que tu en as marre qu'on te présente comme l'homme idéal ? Oui. Si tu n'avais pas été astronaute, est-ce que tu serais resté pilote de ligne ? Sans doute. Est-ce que ça sent bon dans l'ISS ? Non. Est-ce que tu es déjà tombé malade dans l'espace ? Non. Tu crois aux extraterrestres ? Oui, mais il faut développer. Et l'astrologie, est-ce que tu y crois ? Pas du tout. Marcher sur la Lune, est-ce que c'est un objectif ? Oui. L'argent fait-il le bonheur ? Non. Est-ce que tu es optimiste pour l'avenir ? Oui. Tu étais bon en art plastique à l'école ? Non. Tu as trouvé une faille. Ça t'angoisse le temps qui passe ? Pas encore. Etre astronaute et avoir une famille, est-ce que c'est compatible ? Non. Six mois à bord de l'ISS, est-ce que ça te semblait long ? Non. Tu prends des stagiaires avec toi dans l'ISS ? Non. Etre astronaute et écolo, est-ce que c'est possible ? Oui. Est-ce que le chinois, c'est plus dur à apprendre que le russe ? Oui. Le Mont-Saint-Michel, c'est en Normandie ? Oui. On ira sur Mars un jour ? Oui. Et dernière question, un chinois sur la Lune, est-ce que c'est possible un jour ? Oui. Et j'ai épuisé toutes tes questions, tu as été très bon. Mais la question des extraterrestres, évidemment, c'est dur d'y répondre. Oui, les extraterrestres, ce n'est pas les petits hommes verts, si tu veux. Mais la vie dans l'espace, on ne s'interdit pas de penser que ça peut exister ailleurs, sous forme bactérienne, sous forme… Il n'y a pas de raison qu'on soit unique au monde, il y a des exoplanètes, il y en a des milliers et ce n'est pas des milliards. Donc voilà, et on va faire des missions d'ailleurs sur Europa qui est une Lune de Jupiter pour justement, on sait qu'il y a de l'eau, il y a une couche de glace, il y a de l'eau en dessous, on a vu des geysers d'eau, on pense qu'il y a peut-être des trucs à trouver. On va passer à la question suivante, je relance cette petite roue de symbole. Alors, c'est quoi, c'est une checklist, c'est une liste ? C'est un symbole, ouais, questionnaire, checklist, on va voir tout ça. En fait, derrière ça, il y a une question à choix multiple qui va apparaître à l'écran. Ok. Je te préviens d'avance, je ne te demande pas d'y répondre, tu vas voir pourquoi. Mais si tu veux le lire à voix haute… D'accord. Dans une situation, choisissez-vous de sauver en premier votre mère, votre père, vous-même. Donc, c'est le genre de question, c'est pour devenir astronaute au sein de l'ESA, on est d'accord ? Oui. C'est un questionnaire de l'ESA. 1200 questions, c'est quand même un petit… Ouais, c'était un peu costaud, ouais. C'est un petit rythme. L'idée, c'est quoi avec ce genre de questions ? C'est de tester la fiabilité d'une personne et en même temps, avec une question comme ça… Oui. C'est quand même ultra complexe ? Non, c'est… Qu'est-ce qu'on teste ? On teste plutôt… Alors, je pense qu'il y a des aspects de personnalité, évidemment. Si on est un gros psychopathe, je pense que ça va se voir. Je pense que ce qu'on teste aussi beaucoup, c'est les gens qui essayent de se construire un profil, en fait. Parce que souvent, quand on répond à une question comme ça dans un contexte de sélection, on peut se dire, voilà, c'est quoi ma réponse naturelle ? Et puis, c'est quoi la bonne réponse qu'ils ont envie d'entendre ? Tu vois, tout le monde fonctionne comme ça. Et je pense que l'idée d'avoir tant de questions et qu'ils se recoupent tellement, c'est que c'est impossible de toujours donner la bonne réponse. Et ça va se voir. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que suite à ça, on a eu, à la phase suivante de la sélection, un entretien avec un psychologue, qui m'a dit, je m'en rappelle, parce que ça m'a surpris, je suis rentré dans la scène, il me dit, bonjour monsieur Pesquet, il me dit, alors vous, vous êtes celui qui nous avait le moins menti. Alors que pour moi, j'ai eu l'impression de beaucoup mentir. Non, c'est pas vrai. Mais apparemment, sur 1200 questions, je ne m'étais pas beaucoup contredit. Ce qui n'est pas le cas des gens en général. C'est un enjeu de fiabilité. Parmi les étapes de sélection, il y a des choses comme ces questions à champs multiples. Il y a aussi des tests médicaux. Oui. Et on ne peut pas devenir astronaute si on a déjà eu des caries, par exemple. Tu racontes. Oui, c'est vrai. Alors des caries, c'est vrai que je le dis comme ça. Après, je crois que c'est plutôt des plombages. Mais bon, en général, ça va ensemble. Enfin, je ne sais pas. Pourquoi ? Parce que quand on a une dépressurisation, justement, c'est comme dans un cockpit d'avion et que la pression soudainement baisse et qu'à l'intérieur de cavités qu'on peut avoir, notamment dans les dents, parce qu'elle reste la même parce qu'elle n'a pas eu le temps de baisser et de s'égaliser, ça fait un peu le bouchon de champagne. Et on a les plombages qui peuvent sauter. Donc on imagine, on est en train de faire face à une situation d'urgence et tout d'un coup, paf, un truc, énorme douleur. Donc c'est un peu une contre-indication. – Si vous voulez monter dans l'ISS, attention à votre dentition. – Attention à votre dentition. – C'est important. – Voilà, le français, l'anglais, la géographie, les maths et se brosser les dents. – Plus sérieusement, ça montre quand même quelque chose. C'est qu'il y a évidemment tout un tas de tests à tous points de vue et on en a vu quelques-uns ici. Il y a aussi des choses qui sont parfois de l'ordre du hasard, il faut le dire. – Moi, j'ai mon père une très bonne vue, ma mère un peu moins. Moi, j'ai une très bonne vue, mon frère un peu moins. Donc déjà, le loto de la génétique, il n'y a rien à faire si tu veux. Moi, j'ai eu le bon âge au bon moment, mais je n'ai pas eu de problème de santé. J'ai une santé plutôt robuste. Je touche du bois, évidemment, mais il y a une part de chance incroyable. – Et il y a l'histoire, il me semble, d'une anecdote d'un Nikolai Tikhonov. Je ne suis pas sûr de bien le prononcer, mais un brillant cosmonaute qui a vu tous ses sacrifices et son travail partir en fumée quelques mois avant son décollage à cause d'une branche dans l'œil, je crois, pendant un jogging. – Oui, c'est ça. Tous les sacrifices que tu fais, des fois, ça ne paye pas. Lui, c'était le plus jeune de sa promotion d'astronaute, hyper brillant, un mec super. Il a été assigné sur une mission en dernier parce que c'était le plus jeune. Finalement, ensuite, les choses ont changé. Les Russes sont passés de trois cosmonautes à deux dans la station. Il a été décalé plusieurs fois comme ça. Finalement, il était doublure d'un équipage. Il devait partir six mois après. Ce lancement s'est mal passé. Finalement, il allait voler après, je ne sais pas, 13 ou 15 ans d'efforts et de sacrifices. Et là, jogging avec son chien dans la forêt, une branche dans l'œil, terminé. Visite médicale perdue, il n'ira jamais dans l'espace. – C'est horrible. – C'est tragique, c'est tragique. – On va passer à une autre question. – Allez, question suivante. – Le coup de fil à un ami ? – Non, ça aurait été incroyable. Mais c'est quasiment ça, parce qu'on a quand même un téléphone. En fait, on a reçu forcément beaucoup de questions quand on a annoncé que tu allais venir. Beaucoup de questions, notamment sur la vie à bord de la Station Spatiale Internationale. Ce que je te propose, c'est que tu prennes le téléphone. Il y a quatre questions. Tu les écoutes et tu vas pouvoir y répondre. – Allez, c'est parti. – Coucou Thomas, j'ai juste une petite question que je me pose depuis longtemps. Il se passe quoi si quelqu'un meurt dans l'ISS ? – Ça commence direct avec les… – Direct avec les petites questions légères. – Si quelqu'un meurt dans l'ISS, c'est qu'il s'est passé quelque chose de tellement énorme. Parce que nous, on est testé médicalement. Nous, tout est testé, donc tu vois, il n'y a pas de procédure standard. Mais on a quand même des éléments de réaction. Tu vois, on a un défibrillateur, on a des intra-osseuses, des intraveineuses. On a tout ce qu'il faudrait pour réagir à une situation d'urgence. Après, une fois que la situation est finie, et j'espère que non, le gars ou la fille n'est vraiment plus de ce monde, bon, ben là, je ne sais pas tellement ce qu'on ferait, mais… – Ce n'est pas encore prévu. – Ce n'est pas encore tellement prévu, ouais. Merci pour cette question très joyeuse, Hugo. – Très légère. Je n'osais pas la poser, donc quelqu'un doit te… – T'as raison, c'est ça que tu fais, en fait. Ah, l'excuse ? – C'est une question qui vient de quelqu'un. – Je ne veux rien avoir avec ça, je me désolidarise totalement. Ok. – Salut Thomas, je me demandais comment tu vas aux toilettes dans l'ISS, et après ça va où ? Est-ce que, genre, tout part dans l'espace ? – Non, tout part pas dans l'espace. Non, en fait, ça marche par aspiration, tu as un espèce de tuyau avec un entonnoir au bout, tu branches, il y a une dépression qui se crée, tu fais pipi dedans, et ça se recycle, et comme disait mon collègue américain, le café du jour devient le café du lendemain. – Ouah ! – C'est une manière jolie de le dire, tu vois. Et pour le reste, pour la partie plutôt solide, on va dire, là on n'a rien à faire, on a tout un système pour que ça soit un peu contrôlé, mais en gros on le stocke, et puis on le met dans nos véhicules cargo, tu sais, quand ils vont brûler dans l'atmosphère avec nos déchets, en fait, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on gère, mais il n'y a rien qui va dans l'espace. Allez, next. – Hello, alors en fait, je me demandais, est-ce que c'était possible de s'enrhumer dans l'ISS ? Et si jamais c'était le cas, en fait, il se passe quoi ? Parce que le virus doit facilement se refiler, etc, vu que vous êtes tous enfermés. Du coup, voilà, merci beaucoup. – Ouais, c'est une bonne question, et puis surtout, tu sais, moi je suis parti pendant la Covid, et c'était un vrai souci, tu te dis, attends, si on emmène le virus dans l'ISS, t'imagines un peu… – Tu fais combien de tests avant de monter dans l'ISS ? – Je crois 47 en tout, un truc comme ça. – Ah ouais, donc il y a un petit enchaînement de… – Il y a un petit enchaînement, on n'en remet pas les dernières semaines, mais tu vois, on faisait des tests tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc un virus dans l'ISS, ben écoute, règle numéro 1, on n'en emmène pas. Donc on est en quarantaine médicale avant de décoller, on est checkés, c'est arrivé qu'il y ait des décollages qui soient décalés, parce que le gars a une petite pharyngite ou un truc comme ça. – Ils ne prennent pas de risques, ils ne prennent pas de risques. – Donc on fait ça, et à bord, tu sais, on a des médicaments un peu normaux, tu vois, comme tu as chez toi dans ta pharmacie, un peu version quand même améliorée, hôpital de campagne. Mais non, ça peut arriver que les gens soient un peu enrhumés, tu as souvent le népris aussi, parce que les fluides se répartissent différemment. Mais ouais, ouais, règle numéro 1, on n'emmène pas de virus, et puis voilà, pour l'instant ça se passe bien. – De toute façon ça va, on reste une dernière fois. – Next. – Hello Thomas, j'avais une petite question en tête, t'emportes quoi avec toi dans l'ISS ? – J'emporte quoi ? – Justement, attends, cette question-là, on s'est dit tant qu'à faire, on a amené des objets, et je te propose que tu me dises ce qu'on peut prendre, enfin ce que tu peux prendre plutôt, et ce que tu ne peux pas prendre à bord de l'ISS. Petite sélection d'objets, un sac. – Ah oui, je les mets dans mon sac carrément. – Exactement, tu vas remplir, c'est un format qui est très populaire sur les réseaux sociaux, un what's in my bag, qu'est-ce qui est dans mon sac ? Là c'est un peu pareil, on commence par toi. – Alors on y va, on commence par les trucs faciles. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a des choses qui nous attendent là-haut, il y a des choses qui sont standards et qu'on n'a pas besoin d'emmener nous-mêmes. Donc tu vois, typiquement, toute la partie hygiène, ça c'est, il y a ce qu'il faut à bord de la station, donc tu pars avec rien. – Et quand c'est à bord, là, c'est un gel douche comme nous que tu utilises ? – Ah non, 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 pas du tout, c'est autre chose. T'as des petites serviettes pliables qui sont dans une pochette en aluminium qu'on branche sur le distributeur d'eau, ça les humidifie un peu, elles ont du savon et après tu déchires ta pochette aluminium, tu sors ta serviette et t'as un truc humide savonné avec lequel tu te laves et ensuite tu te rinces même pas vraiment, ensuite tu t'essuies avec une serviette. – Ça, on prend pas. – Donc ça, on prend pas. Tu te brosses les dents, mais tu… bah c'est pareil, tu peux pas cracher le dentifrice, donc tu t'avales le dentifrice, t'en mets un petit peu, tu te brosses les dents, puis après tu bois un truc, voilà, c'est ta petite pastille de menthe après dîner. Voilà, donc ça c'est bon. – On a mis des mouchoirs là, parce qu'il y a une rumeur, en tout cas ça circule beaucoup sur les réseaux sociaux, comme quoi tu ne peux pas pleurer dans l'ISS. – Si tu peux, mais en fait la force qui domine dans l'ISS, c'est la tension de surface. La tension de surface, c'est la force qui fait coller les liquides au solide. Et donc quand tu pleures, les larmes vont pas tomber, tu vas petit à petit faire une boule de larmes autour de tes yeux, quoi. Et donc soit tu te secoues la tête et ça part, ou soit t'arrives à les enlever. C'est compliqué quand tu pleures dans ton scaphandre, parce que là, tu peux pas te toucher les yeux. – Donc les mouchoirs, il y a peut-être d'autres choses plus pratiques là-haut. – Ouais. – L'appareil photo. – Appareil photo, ouais, je prends. Mais lui, il est déjà là-haut aussi. Donc on va le mettre là. – Ça, tu prends ou pas ? – Une écharpe ? – Il fait froid ou pas dans l'ISS ? – Non, il fait pas froid. En fait, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de sédimentation des gaz, tu vois. L'air chaud monte sur terre, on le sait, les ballons à air chaud, etc. L'air froid descend. Tout ça, ça se passe pas, ce qui fait qu'il n'y a pas tellement de mélange et que tu peux avoir un peu des poches de température différentes à différents endroits. Et donc on ventile en permanence pour que tout ça se mélange. Mais quand même, moi, je trouve qu'il fait en général assez chaud et il n'y a pas besoin de ça. – On laisse. – Après, moi, j'étais en short tout le temps, mais Peggy, ma collègue, elle était tout le temps avec 5 épaisseurs, tu vois. – OK, chacun son… – Ouais, quand c'est des Italiens, ils ont froid, quand c'est… Tu vois, il y a un truc comme ça. – Préservatif ? – Préservatif, non. Écoute, enfin, je sais pas. Du moins, nous, dans notre équipage, on n'en a pas besoin. – Un sac de couchage, comment on dort dans l'ISS ? – Eh bien, il est déjà là-haut aussi, tu vois. Mais on dort dans un sac de couchage avec des trous pour les bras, qui est accroché au mur, enfin, qui peut être accroché n'importe où, au plafond, au mur, à l'envers, par terre, dans une petite cabine. Et donc, tu te glisses dedans, tu le zippes, tu dors comme ça. Souvent, moi, je me collais bien à la paroi avec un tendeur, tu vois, en travers du corps, parce que t'as besoin de cette sensation un peu physique d'écrasement, de reposer sur quelque chose. Sinon, c'est difficile vraiment de dormir quand tu flottes complètement. Tu ne te détends pas, parce que sur terre, ça n'existe pas. T'es pas encore habitué. – Ça. – Alors, ça, oui, parce que ça… – Ça, oui. – Très un peu régressif. – Tu repenses à Monsieur Capelle quand tu… – Oui, c'est ça. Et puis, c'est des trucs de mon enfance, même encore avant, tu vois. Mais ça, ça veut dire qu'on peut emmener de la nourriture un peu au choix dans la station, en plus du standard qui, encore une fois, nous attend déjà là-haut. Alors, pour avoir, on va dire, des biscuits français, la NASA, ils ont un peu galéré. Mais bon, c'était sympa, c'était des petits clins d'œil, tu vois. Chacun a ses petits trucs, soit qui leur appellent leur enfance, qui leur appellent, je ne sais pas, quelque chose d'autre. – Et toi, c'est à la fraise. Ça fait forcément débat, mais on frappe à ce débat. – Oui, oui, c'est vrai. Comme ça, on n'est pas prêts. – Des timbres, alors ça, j'avais lu une anecdote sur, soi-disant, des timbres qui étaient interdits… – Oui. – L'interdiction de les emmener. – Oui, oui, oui. – Ça peut prendre de la valeur et certains avaient essayé de le faire. – Exactement, c'est l'émission Apollo, je crois que c'est Apollo 15, qui était une super mission. Et les gars, les pauvres, tous ceux dont on leur parle depuis toujours, depuis des dizaines d'années, c'est qu'ils ont emmené des timbres. – J'en remis une couche aujourd'hui. – C'est ça. Et oui, ils avaient emmené des timbres, ils les avaient revendus à des collectionneurs pour une somme qui n'était même pas super élevée, tu sais, à l'époque. Et depuis, il y a des règles qui disent qu'on n'a pas le droit d'emmener des devises, des timbres, et chaque fois qu'on emmène un objet, par exemple pour nos proches, tu leur fais signer un papier disant qu'ils s'engagent à ne pas le vendre, que tu redonnes à la NASA après. – Très bien. Le Jules Verne ? – Oui, le Jules Verne, on l'emmène parce qu'il avait tout compris avant les autres. Alors, on lit plutôt sur tablette, t'imagines, parce que si on s'emmène ça à chaque fois dans l'espace. Mais avant, il y avait même une espèce de petite bibliothèque dans la station spatiale qui n'était pas grande, mais les gens qui emmenaient un bouquin ou deux, ils le laissaient. Et tu avais une bibliothèque, mais je crois qu'on l'a acheté à la poubelle depuis, malheureusement, mais on l'emmène. – Si tu retournes, tu iras mettre celui-ci ou alors sur la Lune, pourquoi pas. Une petite bibliothèque comme ça sur la Lune où tu viens déposer et reprendre un livre. Ton sac est prêt ? Tu es prêt à repartir finalement ? – Allez, c'est parti. Il faudra un tout petit peu plus que ça, mais bon, on va s'en occuper avec les agences. – Ça va aller. Merci beaucoup. – Je t'en prie, merci à toi, c'était top. – À bientôt peut-être, et puis on te souhaite le meilleur pour la suite, on suivra tout ça. – Merci. Allez, merci beaucoup. – Bon, merci beaucoup. – Ouais, je t'en prie. – Merci. – Top. – Vous êtes venus juste pour ça alors ? – Et voilà. – Oh là là. Très pas la capital. – Quand tu as commencé à dire « Monsieur Capel », j'ai fait « Oh là là ». J'ai vu arriver. C'est parfait. – Tu marchais sur moi. – J'avais des façons de le lancer, mais c'était un peu moins naturel. – Imagine si tu as dit « Tout le monde sauve vraiment ce mec ». Il m'a traumatisé. – Hier, on s'est posé la question. On s'est dit « Si je te lance sur les profs, tu me sors un truc en mode « Non, pas un prof particulièrement, pas de prof ». Et j'aurais dit « Merce ». – Après, il faut enchaîner. – Après, tu rames. – Il y en a quand même un, non ? Un seul. Ça commence par un C. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup. – À bientôt. – Ouais, merci. – Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps. – Au revoir. – Au revoir. – op. – Au revoir. – Sous-titrage FR 2021